Week-end chargé pour la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Tout commence par une visite éclaire à l'université de Kinshasa. Visite qui intervient après avoir reçu en audience dans la matinée, une délégation d'étudiants de cette même université venu lui présenter quelques difficultés qu'ils rencontrent actuellement quant à leurs études et après plusieurs rencontres avec ces mêmes étudiants. C'est ainsi que Francine Mouyumba s'est rendue au campus de l'Unikine où elle a rencontré le recteur, le secrétaire général académique et la coordination des étudiants. Auprès du secrétaire général académique, elle a soumis quelques doléances des étudiants qu'elle a reçues à plusieurs reprises et dont les décisions traînent encore le pas pour la continuité de leurs études. Contente de trouver une avancée significative, la présidente de l'UPJ a félicité le secrétaire général académique et lui a recommandé à ce que les étudiants soient plus encouragés à finir plutôt que de les interrompre à cause de certains problèmes minimes qui peuvent trouver des solutions en interne. Avec le recteur, l'entretien consistait à la création du club de l'Union africaine pour la promotion du panafricanisme et faire participer les jeunes africains dans les affaires de l'Union africaine, comme c'est le cas dans plusieurs universités africaines. A ce titre, elle a félicité le recteur pour sa nomination et promis de continuer à travailler avec lui et les étudiants de son institution tout au long de son mandat. Elle a bouclé sa visite au bureau de la coordination des étudiants où elle a échangé avec son coordonnateur et son équipe sur certains dossiers pour lesquels elle a promis son application pour leur réalisation. En tant qu'ancienne présidente des étudiants de l'Université de Namibie, elle a partagé son expérience d'avoir travaillé avec les étudiants. Un grand merci de cette visite. Ça nous donne un message de reconfort, de beaucoup plus servir la nation congolaise toujours et de prendre l'exemple de la dame avec tous ses efforts qu'elle nécessite de servir la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. Des informations obtenues auprès de toutes les parties, la présence de l'UPJ a pour ce faire. Je remercie également l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Déophil Bemba, pour sa réaction immédiate dans ce dossier, mais aussi sur d'autres problèmes que traversent les étudiants. L'éducation des jeunes, c'est la clé de l'avenir de la replique démocratique du Congo et de toute l'Afrique, estime la présidente de l'UPJ. Raison pour laquelle l'éducation pour tous figure également dans son combat sur le continent. Pour elle, les étudiants doivent être plus encouragés à mieux accomplir leurs études plutôt que de les décourager car l'avenir du pays et du continent en deux pans. Poursuivant sa journée de retour à son bureau, elle a été invitée à prendre part à la réunion du Conseil de surveillance de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJ, qu'en sigle élargie à la coordination et aux commissions de cette structure, s'agissant de représentants des institutions ministériels, de la présidence de la République, ainsi que certains députés nationaux. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier, l'accès au marché public par les entreprises des jeunes congolais et la nécessité de la mise en place d'une loi sur l'entrepreneuriat, en replique démocratique du Congo. Le deuxième, fixer la date du lancement de la campagne de la collecte de 50 meilleurs projets de jeunes, une initiative du président de la République, dénommée par la FNJ, PR50. Troisième point, canaliser les financements des institutions internationales pour la jeunesse telles que la BAD, la Banque mondiale et autres, en visant la transparence pour que cela puisse réellement être au bénéfice des jeunes entrepreneurs en général. Quatrième et dernier point, le sommet de jeunes entrepreneurs africains, prévu en octobre prochain en Algérie. Au finish, toutes les parties ont convenu sur un délai bien défini en rapport avec le lancement du PR50, en entendant les dernières orientations des autorités. De leur côté, les jeunes entrepreneurs ont encouragé la loi sur l'entrepreneuriat qui doit protéger les entrepreneurs congolais, car le Congo de demain a besoin de plus d'hommes et femmes d'affaires pouvant dominer le monde des affaires congolais. On n'est pas venu faire la politique de la carte. On est là pour savoir s'ouvrir, parce que l'objectif est que, pour savoir, aujourd'hui, s'épanouir dans son activité, on doit savoir associer des gens. Le but d'une activité, c'est de savoir converger des gens vers une vision et focaliser un objectif pour savoir l'atteindre. Autre recommandation, l'urgence d'améliorer l'appartenance de la sous-traitance uniquement aux Congolais. Ainsi donc, pour la FNJ, l'expertise de Francine Mouyumba est d'une grande importance. Comme tout au début du lancement de cette organisation, l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse nous avait accompagnés lors de notre lancement. Nous avons aussi estimé qu'il était important que nous l'associons avant que nous débitions la série de nos différentes activités sur le terrain. Mais aussi, nous avions voulu solliciter l'appui de l'Union Pan-Africaine par rapport au lobbying que nous sommes en train de faire au regard des difficultés que connaissent les jeunes entrepreneurs. Et enfin, nous avons discuté avec la présidente de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse sur ses multiples programmes à travers l'Afrique dans le sens de pouvoir booster l'entrepreneuriat de jeunes. Également présentes à cette réunion, les jeunes femmes entrepreneurs, en ce mois de mars, ont soulevé la nécessité d'encourager plus les jeunes femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous demandons à la femme congolaise de se lever. Elle doit se lever d'elle-même. On l'a tellement boostée, maintenant, aujourd'hui, elle doit montrer au monde congolais de quoi elle est capable. À cette rencontre, la présidente de l'UPJ a présenté à l'assistance un jeune écrivain qui a récemment écrit un livre sur la création de l'entreprise. Pour la présidente de l'UPJ, cette structure représente une force pour la nation et elle permettra à la RDC d'avoir plusieurs hommes et femmes d'affaires congolais qui domineront le monde du business en RDC et contribueront à la croissance économique du pays ainsi que la création de la classe moyenne. La réunion de la FNJEC finie placée à cette audience accordée aux jeunes médecins de la thématique santé publique du corps des jeunes volontaires de la RDC. Auprès de la présidente de l'UPJ, ils ont sollicité son soutien en rapport avec le plan de contingence qui consiste à leur déploiement à l'intérieur du pays pour servir dans les zones de santé qui souffrent du personnel. Nous sommes déterminés à servir le pays mais dans notre secteur. C'est ainsi que nous lançons déjà un message de soutien par rapport à l'activité que nous organisons en date du 25 mars de cette année concernant le plan de déploiement des jeunes volontaires médicaux et paramédicaux à travers toute l'étendue du pays pour servir dans le volontariat. Tout comme l'homme et la femme, nous sommes tous déterminés à servir notre pays au travers du volontariat. Autre sujet en fait l'objet de discussions à la rencontre qu'ils projettent organisée le 25 mars prochain pour présenter le projet au ministre de la Santé. Leur souhait, voir le ministre y prendre part et les soutenir. Elle est le modèle de la jeunesse congolaise en particulier et en général de la jeunesse africaine. Alors nous pensons et nous sommes donc convaincus c'est à travers elle qu'on aura des portes ouvertes et on aura atteint notre objectif. De son côté en réaction, Francine Mouyumba a promis de faire ce qu'il faut pour sensibiliser les autorités plus le ministre de la Santé. Elle a également salué la détermination de ces jeunes qui se disent prêts à servir d'une manière ou d'une autre le pays. Un peu plus tôt, elle a échangé avec quelques autres structures des jeunes toujours dans le cadre de son soutien aux initiatives nobles de la jeunesse. Le cas de l'échange qu'elle a eu avec le président des jeunes sourds. Les jeunes sourds qui ont une série de revendications. On peut citer que toutes les plénières du Parlement soient interprétées en langue des sourds et malentendants. Il demande aussi à ce que le discours du président de la République soit interprété en gestuel. De même pour la CENI, demandant que la centrale électorale puisse également interpréter en langue gestuelle les informations afin d'éduquer les électeurs sourds. On a présenté à madame les difficultés qu'elle rencontre les sourds en République de Bantier du Congo. Elle étant jeune, nous l'avons suggéré s'il peut nous accompagner dans ces combats-là de pouvoir faire comprendre aux dirigeants la nécessité d'intégrer la communication gestuelle, si vous voulez, la langue des signes dans toutes les instances de notre pays. Des audiences en audience, Francine Mouima va également prendre langue avec ses jeunes experts environnementalistes. Sur la table de discussion, il présente un projet qui s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement pour la lutte contre le changement climatique. Eux, ce sont des jeunes venus de l'intérieur du pays, précisément de l'Oébo. Ils sont venus présenter un petit projet mais également faire part à la présence de l'UPJ quelques doléances des jeunes de ce coin de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada